bonsoir facebook j'espère que vous allez bien bienvenue sur ce live numéro 64 marie christine ostache sur le profil marie christine ostache cultivatrice de bonheur qui accompagne les mères essentiellement aussi des hommes des papas qui se sentent frustrés de pas avancer ou d'avoir mis leurs rêves au placard et donc qui ont envie de déployer leurs ailes qui ont envie d'être épanoui de passer à l'action concrètement et surtout de réaliser les projets qui peuvent avoir dans la tête ce soir je voulais vous partager quelque chose par rapport aux croyances limitantes ou les croyances erronées que l'on peut avoir parce qu'évidemment dans le programme dans le parcours que je vous propose il ya un moment où on travaille là dessus alors il n'y a pas deux personnes avec des croyances identiques enfin il y en a qui se ressemblent bien sûr mais comment dire chaque personne va passer le cap d'une façon différente je vous partage un exemple concret parce que c'est plus facile je ramène toujours à des exemples concrets pratico pratique parce que c'est pas le tout de se faire des nœuds au cerveau ça sert à rien et on n'avance pas il ya plusieurs années quand j'étais accompagnatrice pour l'allaitement maternel au sein d'une très belle association qui s'appelle la laitché ligue j'accompagnais les mamans donc à allaiter leur bébé et à prendre soin d'elle tout le côté l'accompagnement la parentalité et tout et parmi ça il y avait souvent besoin de se faire aider c'est à dire que bah on n'a que deux bras et quand on a un bébé le bébé il est dans les bras ok parfois dans les chartes mais on a besoin de se faire aider pour la maison alors déjà ça c'est un cas pas passé pour moi ça a été un peu difficile la première fois que j'ai dû me faire aider et surtout il y a des mamans que j'accompagnais qui disaient ah ouais non mais j'ai pas le budget quoi ça coûte une fortune de se faire aider d'avoir une femme de ménage etc et donc je leur disais ok ben j'écoute tu me ramène un devis d'accord parce que tu dis que ça vaut une fortune ramène un devis là elle était un peu stupéfaite de dire bah bah je dis non mais je dis ça veut dire quoi une fortune est parce que tu connais le tarif bah non 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 je sais que ça coûte cher mais mais elle savait pas combien et donc une fois le tarif ramené avec les aides dont elle avait droit au niveau de la caisse d'allocations familiales elle avait aussi droit à quelque chose par rapport à la société dont faisait partie son mari elle s'est rendue compte qu'elle payait qu'il lui restait à charge quelque chose comme 4 euros quelques voilà 4 euros quelque chose pour une heure de ménage c'est à dire que pour trois heures de ménage trois heures de ménage en général ça suffit pour avoir une maison de 90 mètres carrés poussière aspirateur serpillère c'est ce que j'avais moi d'accord en trois heures un professionnel bien entraîné il fait ça en trois heures même un peu moins donc je lui dis ok donc trois heures de ménage tu payes ça tout coûte réellement il reste à ta charge 12 euros est-ce que c'est cher et puis là bah non bah ouais non c'est pas cher enfin voilà 12 euros c'est voilà genre je sais plus je crois qu'elle voilà de temps en temps elle prenait le dimanche des croissants voilà oui il y avait un rituel avec une histoire de croissants ou de pain au chocolat le matin le dimanche matin je sais plus quoi elle dit bah non en fait c'est ce qu'on met le dimanche matin par exemple pour le petit déj donc je peux je peux mettre une fois par semaine et puis prévoir autre chose pour le petit déj de ses enfants donc voilà comment une croyance qui l'a limité qui l'a fatigué parce que je peux vous dire que quand on est maman avec des enfants on a le bonheur d'avoir sa maison nettoyée propre et sens bon une fois par semaine sans qu'on ait levé le petit doigt pour ça c'est le bonheur c'est vraiment le bonheur voilà le type de croyance que les personnes que j'accompagne des fois peuvent avoir donc si vous vous sentez bloqué par une croyance et ben vous pouvez la mettre en mp si vous êtes un peu timide pour ne pas la mettre en commentaire si vous avez mettez en commentaire avec plaisir j'y répondrai dans un cas comme dans l'autre je peux vous dire c'est incroyable je suis passée par là c'est incroyable le nombre de trucs d'idées vrillées pourries qu'on a dans la tête et qui nous empêchent d'avancer évidemment il faut quelqu'un pour nous aider à y voir clair voilà c'est pas moi qui lui ai dit à cette maman ben non regarde ça coûte pas cher c'est elle qui s'en est rendue compte tout seul en faisant un vie en faisant les calculs par elle même s'est dit ben ouais non en fait 12 euros par semaine pour avoir une maison propre c'est tout à fait accessible voilà et elle a pu s'offrir ça au plaisir de vous accompagner le programme je vais en parler d'ici peu de temps je suis en train de finaliser il ya déjà du monde qui est prêt à embarquer pour mon plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir des personnes que je vais accompagner pour vous aider à réaliser vos rêves à les concrètement concrètement que ce soit fait dans la réalité physique et matérielle sur ce je vous souhaite une excellente soirée je vais aller dîner avec mon chéri nous attendons des amis une cousine à de vie donc on va attendre un petit peu tard parce qu'ils vont rentrer tard enfin ils vont aller tard donc très bonne soirée une bonne continuation à demain pour les copines on se retrouve les nikki jet demain matin à 9 heures pour bosser à fond et on bosse bien c'est un grand plaisir portez vous bien prenez soin de vous et à demain soir